Pour ma thérapie, j'étais en thérapie, j'étais malade, et Henrik était ma victime en fait. Et quand je posais des questions sur ce que faisait Henrik au centre, sur les différentes choses, s'il voyait des améliorations et tout ça, j'avais l'impression de désagresser, d'être un intrus. Ça ne me regardait pas, j'avais l'impression que ça ne me regardait pas. Il voulait surtout savoir sur moi, mon vécu, mon passé. Quand vous avez un enfant qui souffre, quand vous le voyez s'enfoncer, de se dire que vous êtes la cause, ça détruit la famille, ça détruit la personne, les parents, ça détruit les relations que vous pouvez avoir avec vos autres enfants. Parce que vous vous dites, je vais casser mon autre enfant, moi j'ai trois enfants, si j'en ai cassé un, je vais casser les autres. Et ça, même si vous êtes très logique, très cultivé, ça n'entre pas en ligne de compte. Là on est dans l'affectif, on est dans l'émotion, vos enfants vous les aimez. Mais si vous vivez dans la peur de les détruire, ce n'est plus la peine de vivre. Avec ABA, les parents, comme ceux d'Antoine, participent pleinement à la prise en charge de leur enfant. Eux aussi doivent savoir appliquer la méthode. Et deux fois par mois, ils sont reçus par la psychologue de Futuro School. Est-ce que vous avez constaté des « je veux », « je peux avoir » ? Oui, le jeu est... Il l'utilise de façon maintenant quasiment systématique. Mais par contre, on a repris ce que tu nous avais expliqué, une phrase courte. On a des parents qui arrivent au tout début et qui sont démunis face à leurs enfants. Et nous, le but, c'est de leur dire « ne vous inquiétez pas, on a des solutions, on a des choses concrètes à vous proposer. » Et on va vous montrer comment on fait. Il y a déjà des choses qui sont en place, les parents font déjà pas mal de choses. Mais quand on a un enfant qui est porteur de handicap, c'est plus délicat. Et il faut être plus précis et décomposer plus ce qui se passe. Ça fait deux mois qu'Antoine est à Futuro School. Et moi, je constate qu'au niveau comportement, il a déjà un comportement plus adapté. Au niveau progrès, il parle, il le regarde. Donc avant, il fuyait tout le temps les regards. On voit qu'il a envie d'apprendre, d'écrire. Auparavant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Pour nous, c'est une nouvelle naissance. On voit vraiment notre enfant qui veut... Il dit, il prend, il communique. C'est vraiment pour nous un net progrès. Et moi, je l'ai constaté tout de suite. Je l'ai dit à ma femme, même au bout d'une semaine, Tu n'as pas vu Antoine ? Il a changé. Antoine va participer pour la première fois de sa vie à un cours de judo. Une tentative pour aider l'enfant à se socialiser. Blandine, son auxiliaire de vie, l'accompagne et doit observer tous ses comportements. Antoine, debout. Voilà. Bien, tape avec les margeons. Alors, quels ont été les comportements problèmes observés ? Il n'arrête pas de répéter. Je vais au judo, maman elle vient me chercher. Je vais au judo. Ah non, maman elle vient te chercher. Séance de débriefing pour les auxiliaires des 8 enfants autistes de Futuro School. Tous les comportements observés sont scrupuleusement notés, puis analysés par la psychologue. Mais cette méthode a-t-elle ses limites ? Est-elle vraiment efficace ? Et si oui, pourquoi n'est-elle pas plus appliquée dans notre pays ? Beaucoup de psychiatres en France ont une formation psychanalytique, mais pas tous. Et puis, psychanalytique, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque en fonction des courants, vous allez avoir des conceptions très différentes. Pour eux, les méthodes comportementales sont assimilées à des méthodes qui transforment les enfants en robots. Donc, dans un premier temps, ça peut les faire progresser, on peut avoir l'impression qu'ils progressent, mais peut-être que plus tard, on va voir que c'est complètement factice, parce que c'est des choses apprises et non pas intégrées. Dans cet hôpital de jour où a été suivi Antoine, on n'a effectivement pas les mêmes conceptions thérapeutiques qu'à Futuro School. Ici, on accueille chaque jour une quinzaine d'enfants âgés de 3 à 8 ans, et les listes d'attente sont longues. Dans cette institution, psychomotriciens, psychologues et autres thérapeutes unissent leurs efforts pour aider les enfants. Avec un enfantiste, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il est très, 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 très loin. Quand je parlais d'enfants sous-marins, c'est ça, ils sont très profondément, ils sont très loin. C'est un travail abyssal. Notre travail ici, c'est de rejoindre l'enfant dans sa prise de conscience du langage, moi, en tant qu'orthophoniste. Donc, ça ne m'intéresse pas tellement qu'un enfant pointe une image pour dire ce qu'il veut. Ou alors, je veux bien faire ce travail, mais après avoir tout essayé. A la tête de cet hôpital de jour, le docteur Denis Ribas, pédopsychiatre et psychanalyste.